oui bonjour on est là pour un autre une boxing oui on a un peu de retard en fait c'est la romero box la baston qu'on avait gagné vers noël à peu près si je me souviens bien c'était Jonathan B qui l'avait gagné malheureusement il n'est pas en mesure de faire de vidéos donc je vais vous présenter les articles que j'ai inclus dans la box commençons avec le comics de Street Fighter Unlimited exclusif à ma geek box ensuite un foulard Dragon Ball Camerobatics Master Roshi de l'Otaku voilà ensuite le t-shirt d'habitude on donne le choix on demande des questions et tout cet article-ci ce design-ci en fait on l'avait caressé on s'est dit on va voir qu'est-ce qui arrive puis finalement on a fait non 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 ça va être ce design-là et en fait personnellement je trouve que le design est plus beau que ce qu'on avait imaginé le rendu final mais c'est mon avis regardez et si vous voyez bien c'est Smash Bros oui Smash Brothers voilà donc il y a plusieurs personnages comme Pikachu, Link, Prince of Speech, Bowser, Mario, Luigi, Charizard, etc. donc très très fier en fait du rendu final ensuite un Pin Size Minis de Street Fighter voilà donc je ne sais pas quel personnage il aura ah les bonbons Monsieur Incredible c'est un paquet de muscles donc Infinity Balls 2 de Jelly Beans ensuite des Diamond Blocks on a Ken de Street Fighter un Pocket Pop Keychain de Street Fighter exclusive à GameStop on reconnaitra Kuma voilà une WCF pour World Collection Figures de Dragon Ball Z voilà donc Mystery de la série 5 on peut voir Satan, Master Roshi, Piccolo, etc. etc. ensuite un casque des Power Rangers j'imagine que c'est le rose donc oui oui ils se battent pour sauver le monde voilà ensuite une Dorms de Warcraft gracieuseté de Otaku Planète deux fois plus tôt qu'une voilà ensuite nous avons une petite figurine d'Apollo Creed de Rocky 2 voilà avec Creed 2 qui vient de ressortir cette figurine est très appropriée ensuite nous avons une figurine de Brasley une Fanatex très belle figurine en passant très très belle et puis finalement la Pop puisque Jonathan B. n'avait pas participé à l'article bonus donc je l'ai retirée et on verra ce qu'il adviendra de 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 l'article bonus mais la Pop est exclusive à GameStop donc EB Games au Canada ce que je ne vous ai pas dit c'est que c'est une 6 pouces voilà donc déjà et c'est de la licence Mortal Kombat donc Goro voilà en 6 pouces très belle figurine je trouve wow j'espère que ça va lui plaire et en fait c'est tout parce que la boîte est vide en fait il manque juste le chocolat que je viens de se passer et au moment de le remettre il y aura le chocolat donc voilà c'est ça qui est ça pour l'instant mais je veux savoir vous dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et est-ce que vous auriez été content de recevoir cette box-ci dites moi-là dans les commentaires ça m'intéresse et si vous avez aimé ce que vous avez vu souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait lâchez un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine Ciao et